On va devoir payer 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires. Combien ? 9 milliards ! Pour 2025 seulement ? Pour 2025 ! 9 milliards ! Oui, et c'est pour cette raison que le gouvernement avait besoin d'augmenter la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité, parce qu'il fallait financer ces 9 milliards, et personne n'en parle. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on est en train d'amourdir la facture d'électricité des Français, qui ont un nucléaire qui faisait en sorte que la facture ne soit pas chère. Pourquoi ? Pour financer les subventions des exploitants éoliens et des panneaux solaires. Il s'est passé quelque chose d'intéressant au château de Saint-Point. Vous allez me dire, c'est quoi le château de Saint-Point ? Eh bien, c'est l'ancienne demeure du poète Alphonse de Lamartine, le lac. Vous connaissez tous Alphonse de Lamartine. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Grand témoin au château de Saint-Point. Simplement parce qu'ils veulent emplanter toute une série d'éoliennes tout près de ce château. Et évidemment, branle-bas de combat dans la population, chez les châtelains et tout ça. Simplement, ça ne s'arrête pas au château de Saint-Point. Dans toute la France, dans toute l'Europe, un peu partout. À la suite de 20 ans de ces machines, vous savez, qui tournent, de ces moulins, sauf que ce ne sont pas les moulins d'Alphonse d'Odé. Ce sont des moulins dont on va parler, la manière dont elles sont construites, constituées, etc. Et bien aujourd'hui, après une période où on disait, voilà, l'énergie alternative, l'énergie renouvelable va tout remplacer. Nous allons être heureux dans un monde apaisé où l'électricité ne voudra plus rien, bien sûr, ni le reste, nous allons être heureux. Et bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et pour cela, on va parler à quelqu'un et on va nous entretenir avec quelqu'un qui, depuis des années, depuis une quinzaine d'années, s'occupe de cela. Et je dois dire, s'occupe de cela par passion et par endurance. Parce que ce n'est pas du tout son métier. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour André Bercoff. Alors, je rappelle que vous êtes licencié de l'histoire de l'art, faculté de l'histoire de l'art de la Rennes, maîtrise d'approuver faculté de droit de Rennes. Et puis, vous êtes aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, créateur et président de Saint-Éloi Art Wealth Management SAS, société de gestion et de patrimoine artistique. C'est votre métier. C'est bien ça. Mon métier, c'est consultant en gestion de fortune pour les œuvres d'art. C'est plutôt un métier jury, de juriste, j'ai un troisième cycle de gestion de patrimoine. Et par extension, ce sont les diplômes pour être commissaire-priseur. Mais en fait, je suis une sorte de banquier de l'art ou un financier de l'art. Un homme d'affaires de l'art. Voilà, un homme d'affaires de l'art. Vous occupez aussi bien de fiscalité, d'achat, de vente, d'assurance, etc. L'église au mécénat, création de fondations, au fonds de dotation, etc. Tout à fait. Enquête, juridique, fiscale, généalogie pour tracer les œuvres d'art. Enquête, authentification. Et vous étiez quelquefois des années à faire authentifier une œuvre d'art, etc. Exactement. Tout récemment, j'ai fait, après quatre ans de labeur intensif, j'ai fait authentifier une œuvre d'art d'un artiste très important, très connu mondialement. On peut voir son nom ? Pas encore. Pas encore, d'accord. D'accord, on réservera ça la prochaine fois aux auditeurs de Toxa et aux téléspectateurs aussi. Alors, donc, vous avez développé, vous continuez cette activité, enfin cette activité de votre métier. Et puis alors, étrangement, étrangement ou pas, vous êtes intéressé aux éoliennes, d'autant à l'énergie. Parce que franchement, bon, l'art c'est de l'énergie, on sait, l'énergie transformée. Et ô combien, et ô combien superbement, dans beaucoup de cas. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'électricité, avec le gaz, avec le nucléaire, avec tout cela. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Alors, tout d'abord, je voulais juste préciser une chose, c'est que je suis un scientifique contrarié. C'est-à-dire que j'ai un bac scientifique, mathématique et physique, et j'ai adoré mes études de droit. Donc, je suis avant tout un juriste dans l'âme, avec une formation scientifique. Un juriste dans l'âme et un scientifique contrarié. Voilà. Et donc, en fait, ces deux casquettes m'ont donné cet amour de l'enquête, de la recherche, de la maîtrise. Oui, mais pourquoi les éoliennes ? Pourquoi l'énergie ? Et alors, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces qualités m'ont amené à être développé au moment où j'ai découvert un parc éolien qui devait être construit à 800 mètres d'une maison que je restaurais en Normandie. Ah, d'accord. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. 2007-2008, c'est ça ? 2007-2008, très éolienne. Oui. Je découvre très éolienne. Elles sont déjà là ? Elles sont à construire. À construire, d'accord. Dans une supérette, par hasard, je vais acheter un pain, et là, je vois un journal, et dans ce journal, il est mentionné qu'il va y avoir un projet de centrale éolienne. Vous saviez ce que c'est que l'éolienne ou pas ? Non, à l'époque, et puis ce n'était pas très développé. On était vraiment 6-7 ans après l'arrêt Cochet, donc on était vraiment au début. Mais ça ne me plaisait pas. Intuitivement, ça ne me plaisait pas. Et puis, j'ai tout de suite enquêté. D'abord parce que j'avais été aussi officier de réserve dans la lutte contre le trafic de biens culturels en tant que capitaine de gendarmerie. Donc, j'ai enquêté. Et très rapidement sur ces projets, j'ai découvert qu'ils étaient entachés de prises illégales d'intérêts. C'est-à-dire que les maires mettaient les éoliennes sur leur propre terre. Ah, c'est ça. Ce dont ils n'avaient pas le droit. Ce dont ils n'avaient pas le droit. Et donc, j'ai commencé à faire un guide. J'ai milité dans les associations anti-éoliennes. J'ai fait un guide. Et je me suis rapproché par mes actions d'officiers du service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice. Qui est donc près de l'Opéra, Paris. Et qui a considéré que mes alertes étaient fondées. Et on copiait les plaintes pour priser l'égal d'intérêt. On avait les éléments dans le dossier administratif. Et on copiait au service central de prévention de la corruption. Sous le service central de prévention de la corruption qui envoyait au procureur le dossier en disant, il faut peut-être ouvrir une enquête préliminaire. Et on est arrivé à 250 plaintes pour prises illégales d'intérêt. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait 250 enquêtes préliminaires qui étaient ouvertes en France pour les prises illégales d'intérêt dans deux années. Vous n'étiez pas le seul. Vous avez constaté qu'il y avait des gens un peu partout. C'était endémique. D'accord. Et là, à ce moment-là, on est en 2000. Et d'ailleurs, en 2011, je fais paraître dans Charlie Hebdo. Il y a un article de Laurent Léger, le survivant de la tuerie, de l'attentat. Le premier conflit d'intérêt de la semaine qui attire l'attention du préfet Bouchité, qui a la particularité dans l'ordre, qui était l'ancien patron des renseignements généraux. Donc, lui, il était très attentif à la question. Et puis, en 2014, le service central de prévention de la corruption émet une alerte dans son rapport d'activité. Et là, ça suscite des émissions sur France Inter, Canal+. Il y a dix ans, en fait, que ça a commencé vraiment à prendre. Ça a commencé à prendre sur la corruption. Et là, j'ai été très sollicité par les médias. Il y a eu un complément d'enquête avec Mme Loison sur ce thème où j'ai été mis en contact avec et en opposition aux exploitants éoliens. Fabien Bouglet, jusque-là, tout le monde était... Enfin, tout le monde... Donc, ça, l'opinion dominante, c'était que, formidable, on allait vraiment remplacer l'énergie nucléaire, le pétrole et le gaz. Tout à fait. Et les gaz fossiles. Enfin, les énergies fossiles, par des énergies... Tout le monde était d'accord là-dessus, ou presque. On était dans le contexte... Ce contexte-là, c'était le contexte de l'élection de François Hollande. Et à l'époque, même si mon action sur la corruption pesait, eh bien, ils ont fait changer la loi avec François Brotte, le député François Brotte. En 2013, ils font changer la loi avec l'accélération des renouvelables et la baisse de la part du nucléaire à 50%. C'est ça, 2013. Voilà, on est au cœur. Ah, c'est là où on dit qu'on va diminuer le nucléaire de 50%. Ben, il fallait les élections, les écologistes, etc. Exactement. Là, on est au cœur. Donc, en fait, commence véritablement mon action sur l'énergie, de manière générale, à ce moment clé du mandat de François Hollande, qui veut baisser la part du nucléaire et augmenter les éoliennes intermittentes. Et puis, en 2017, je dénonce le tarif de rachat des éoliennes en mer à 220 euros le mégawatt-heure, alors que le tarif habituel était à 45 euros le mégawatt-heure. Ça fait un article... Alors, qui a fait passer, pardon, qui a fait passer le prix de 45 euros à 220 euros le mégawatt-heure ? Eh bien, c'était Valérie Pécresse et Kosciusko Morizet, qui, lorsqu'elles étaient ministres, font le premier appel d'offres en 2011 sous Nicolas Sarkozy. Puis, c'est Ségolène Royal en 2013. Et là, ce sont les premiers appels d'offres pour les six premiers parcs éoliens en mer, du Tréport jusqu'à Noirmoutier. Et tous ces parcs ont un tarif à 220 euros le mégawatt-heure, alors que le prix d'achat est de 45. La différence, sur tous les parcs, c'est 40 milliards d'euros. Et à l'époque, c'est Luc Lenoir, qui est journaliste ou Figaro, qui sort l'info, qui sort le scoop, les éoliennes en mer, ce sont des deux chevaux payés au prix de Rolls-Royce. Et ça contraint le gouvernement à renégocier les tarifs de rachat des éoliennes en mer. Et Michel Barnier, d'ailleurs, jouait un rôle important dans cette renégociation. Alors, attendez, Fabien Bouh, à l'époque, qui fabriquait ? Est-ce qu'il y avait plusieurs pays qui fabriquaient les éoliennes ? À l'époque, c'était Siemens Énergie, les Allemands, et General Electric, qui était Alstom. Et rappelez-vous, qui était le patron de General Electric à l'époque ? C'était Jérôme Pécresse, le mari de Valérie Pécresse. Écoutez, tout se passe en famille. Non, gentiment. Alors, et donc, là, effectivement, il y a cette espèce d'extraordinaire expansion d'éoliennes en Europe, un peu partout. Et quand vous commencez, donc, quand on arrive à ce stade-là, votre contestation, vous et d'autres, hein, mais je veux dire, c'est à ce moment-là que vous avez eu envie d'écrire le livre sur l'éolien ? Alors, en fait, juste après ça, ça commençait à devenir, on commençait à avoir des informations, même si on n'était pas, la tension et l'information sur l'éolien n'étaient pas à son génit. Oui, à son génit, oui. Voilà. En 2019, Julien Aubert, le député Julien Aubert, décide, j'avais beaucoup œuvré sur cette affaire, de lancer une commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables. D'accord. Je dis en 2019, entre janvier 2019 et juin 2019. Et là, il y a une vraie enquête, une double enquête de Julien Aubert en tant que commission d'enquête parlementaire sur le sujet des énergies renouvelables et en tant que président de la commission des finances chargée de l'écriture de la partie écologie du budget. Et donc, il fait deux rapports. Un sur le coût des énergies intermittentes pour la commission des finances et un autre au trip de la commission d'enquête. Et là, je dis aux éditions du Rocher, c'est le moment d'écrire un livre pour les éoliennes. Et c'est mon premier livre. Et il est paru en... Il est paru en septembre 2019, un mois avant... En octobre 2019, un mois avant la sortie du rapport de la commission d'enquête. Et là, tout de suite, ça a eu un succès incroyable. Il a été en rupture de stock en une semaine. Et Yves Calvi dit à ce moment-là sur RTL, je suis invité sur RTL, vous changez le paradigme de la contestation de l'éolien, vous mettez en avant que l'éolien est un problème de pollution et d'atteinte à l'environnement. C'est-à-dire que, jusqu'à présent... Oui, vous avez retourné comme un gant alors que l'éolien était le facteur de la dépollution. Exactement. En fait, j'en ai fait un symbole de la pollution alors que c'était considéré comme le symbole de la transition écologique. Alors, c'est le moment où on va faire une petite leçon de choses, mais je crois qu'elle est valable pour tout le monde. Comment est composée ? C'est quoi une éolienne ? C'est composée de quoi ? C'est quatre éléments fondamentaux. Le socle en béton, le mât, c'est le moins polluant, le mât, c'est recyclable. C'est en béton aussi ? Non, le mât, il y avait des modèles en béton avant, mais c'est principalement de la ferraille. D'accord. La nacelle qui contient la... Ce qu'on dirait, je vais vulgariser, c'est une dynamo de vélo. C'est comme une dynamo de vélo. C'est ce qui va transformer le vent en électricité. Ça contient des terres rares qui sont essentielles pour les aimants. Oui, ça contient des terres rares, absolument. Le lithium, etc. C'est le néodyme. C'est le néodyme, oui. Le lithium, ce n'est pas une terre rares. Et puis, vous avez les pales d'éoliennes qui sont composées en fibres de carbone non recyclables et en balsa. D'accord. Donc, ce qui pose problème, c'est les socles en béton, parce que les socles en béton, même si la loi oblige à les enlever, il y a des dérogations jusqu'à un mètre par rapport au niveau du sol. Donc, les socles en béton resteront à vie parce que personne ne les bougera. Et la taille avait été fixée dès le départ ? Alors, la hauteur, disons-le. Non, ce n'est pas la hauteur qui avait été fixée. C'est la loi qui prévoit que les éoliennes ne peuvent pas être à moins de 500 mètres des habitations. D'accord. Mais, la loi, les constructeurs ont changé les tailles, qui faisaient 120 mètres au début. Aujourd'hui, elles font jusqu'à 250 mètres, même pour des terrestres. Donc, évidemment, la distance par rapport aux premières habitations n'a pas bougé. Mais les éoliennes ont vu leur dimension multipliée par deux. Donc, évidemment, on a en vain essayé de faire changer la loi avec une disposition et des amendements qui consistaient à dire qu'on éloigne les éoliennes à moins de dix fois la hauteur de l'éolienne. Mais alors, Fabien Bouglet, comment il se fait qu'on a pu laisser penser ? Parce que vous dites vous-même, si il y a le vent, vous dites vous-même, c'est les énergies intermittentes. C'est-à-dire que ça marche au vent, c'est bien ça. Si le vent n'est pas là, les pales ne bougent pas. Exactement. En fait, il faut comprendre qu'une éolienne, ça ne fonctionne pas quand il n'y a pas de vent. Ça ne fonctionne pas quand il y a un tout petit peu de vent. Même si ça tourne, ça ne produit pas forcément. Ah, même un tout petit peu de vent, oui. Et ça ne fonctionne pas quand il y a trop de vent. Ah, carrément. Voilà. Et donc, on mesure la production d'une éolienne par le facteur de charge. Je vais juste très rapidement expliquer ce que c'est que le facteur de charge. On dit souvent qu'une éolienne ne fonctionne que 25% du temps. Ce n'est pas cette notion-là. Ce n'est pas ça exactement. Parce qu'une éolienne, elle peut tourner 80% du temps. Oui. Oui, on peut voir les pales tourner. Tourner, mais elles ne produisent pas forcément. Le facteur de charge, c'est la production réelle par rapport à la capacité maximale de production. D'accord. C'est-à-dire qu'on dit, une éolienne, théoriquement, devrait produire 100 dans toute l'année. Il doit produire 100. Oui. Et en fait, le parc éolien français ne produit que 22% de la capacité de production. Ah oui, vous voulez dire que la productivité générale, c'est 22%. 22%. C'est ça. D'accord. Et pour les panneaux solaires, je fais une petite ainsi, 13%. D'accord. Et c'est un petit peu plus. Oui, il faut raster les panneaux solaires aussi intermittents s'il n'y a pas de soleil. Voilà. Et c'est 13% pour les panneaux solaires. D'accord. C'est 22% pour les éoliennes terrestres. Et c'est autour de 30% selon les chiffres de WindEurope, qui est une association des exploitations éoliens, pour les éoliennes marines. Les marines sont supérieures en rentabilité. Alors, comment il se fait, justement, bien que vous avez bien décrit cela, comment il se fait que l'intermittence n'a pas été tellement saisie, je ne parle pas par les fabricants, bien sûr, ils n'ont pas intérêt, mais par les autres, et je compris par les autorités, etc., en disant, oui, d'accord, c'est très bien tout ça, parce qu'on nous l'avait vendu, rappelez-vous, comme une alternative véritable au reste. C'était vraiment l'alternative, c'est-à-dire, si vous n'avez plus besoin du reste, très vite, le pétrole, le gaz, etc. Parce qu'en fait, vous soulignez l'imposture, vous êtes au cœur de l'imposture. L'intermittence doit nécessairement être couplée par des backups au gaz ou au pétrole ou au charbon. Et ça, c'est le secret. Vous voulez dire, quand ça ne fonctionne pas, il faut... Il faut du gaz, il faut une unité de production qui soit rapide à mettre en œuvre. D'accord. Or, le nucléaire ne permet pas cette mobilité à la hausse ou à la baisse. Un peu à la baisse, mais pas à la hausse. Ce qui fait que, quand vous avez un pic de consommation et que les éoliennes ne tournent pas, eh bien, il faut lancer des centrales à gaz. Bien sûr. Et ça, c'était le dessin de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a dit, nous allons supprimer notre nucléaire et nous allons mettre des éoliennes et des panneaux solaires couplés avec le gaz de Poutine. Oui, et d'ailleurs, ils ont entièrement supprimé leur nucléaire, l'Allemagne. Ils ont totalement supprimé leur nucléaire. Et justement, c'est là l'imposture. C'est que vous êtes obligés d'utiliser du charbon et du gaz en plus de vos éoliennes. Et le modèle allemand, aujourd'hui, si vous allez sur Electricity Map, qui est un site officiel des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, l'Allemagne, en 2023, émettait sept fois plus de gaz à effet de serre que la France avec son nucléaire couplé à l'hydroélectricité. Et donc, la France avec le nucléaire et son hydroélectricité. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait en France installer un modèle pour remplacer du nucléaire décarboné par de l'éolien décarboné. Mais enlever du nucléaire décarboné en supprimant Fessenheim pour remplacer par des éoliennes décarbonées n'a aucun effet sur les enjeux climatiques. Si tant est qu'on ait besoin en France, c'est une autre question. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus de décarbonés que le nucléaire ? Et donc, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, ce que ne comprennent pas nos politiques parce qu'ils sont complètement inféodés à l'Allemagne, c'est que la France a une électricité à 99% décarbonée. André Bercoff, on n'a pas besoin de 99%. Si vous allez voir aujourd'hui sur l'Electricity Map, l'électricité française est à 98% à 99% décarbonée. Donc, on n'a pas besoin d'éoliennes. Tandis que l'Allemagne, alors qu'on a 30% d'énergie renouvelable, en intégrant les barrages, qui est la plus grande part de barrages... Bien sûr, il ne faut pas oublier l'hydraulique. Voilà, tandis que l'Allemagne a 65% d'énergie dite renouvelable, intermittente, et émet, par exemple, au mois de septembre, l'Allemagne émettait 20 fois plus de gaz à effet de serre que la France, à cause de son charbon et de son gaz. D'accord. Donc, si on prend l'enjeu climatique comme l'alpha et l'oméga de la politique pour installer des énergies intermittentes, c'est raté. La France n'a pas besoin de ça parce que la France est déjà décarbonée. Or, c'est vraiment la raison que nous avançait pour lancer les éoliennes. C'était d'abord cela. Exactement. Ah oui, il y avait aussi le fait que le pétrole allait disparaître. On voit bien qu'il n'a pas disparu. Oui, puis de toute façon, voilà, exactement. Mais il faut bien comprendre que les sociétés d'exploitation de pétrole et de gaz, ENGIE, Total, BP, ESSO et toutes les autres, sont les premiers financeurs de l'éolien. ENGIE, c'est le premier investissement. Pourquoi ? Parce que développer des énergies intermittentes, c'est s'assurer une assurance vie de business sur le long terme. Vous aurez besoin du gaz, donc allons-y. Et donc, vous voyez ENGIE, Mme McGregor, qui, contre toute attente, nous dit, mais si, il faut du gaz, ou le patron de Total, M. Pouyanné. Comme ça, on peut économiser le gaz et le pétrole. L'éolienne fera son boulot. Et quand l'éolienne ne sera pas là, nous sommes là. Exactement. Et c'est toute l'imposture. C'est toute l'imposture de la politique éolienne, en particulier en France. Il y a des pays où, effectivement, quand ils ont beaucoup de charbon et de pétrole, mettre des éoliennes, ça permet de baisser l'utilisation de pétrole et de gaz. Mais en France, on a déjà réussi. En fait, la France est le meilleur élève en Europe pour ses émissions de gaz à effet de serre, pour son système électrique. Donc la France n'a ni besoin d'éoliennes, ni de panneaux solaires. On est maillot jaune du point de vue de l'émission du gaz à effet de serre. On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Et donc, en fait, on est en plein de plomber notre économie. On est en train. On l'a déjà. On l'a déjà plombé, mais on est en train de conforter le fait que l'économie française soit détruite parce qu'on investit à marche forcée dans un système énergétique complémentaire au nucléaire qui ne sert à rien. La Commission de régulation de l'énergie, qui a fait un rapport en juillet, qui est passé inaperçu, évidemment, parce que c'était pendant les élections, a précisé qu'en 2025, André Bercoff, on va devoir payer 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires. Combien ? 9 milliards. Pour 2025 seulement ? Pour 2025. 9 milliards. Oui, et c'est pour cette raison que le gouvernement avait besoin d'augmenter la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité, parce qu'il fallait financer ces 9 milliards. Et personne n'en parle. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on est en train d'amourdir la facture d'électricité des Français, qui ont un nucléaire qui faisait en sorte que la facture ne soit pas chère. Pourquoi ? Pour financer les subventions des exploitants éoliens et des panneaux solaires. C'est magnifique. Alors, Fabien Bouclé, c'est intéressant, parce que vous êtes, soyons clairs, vous êtes à l'électricité, ce qui se passe, ce qu'Emile Zola était à Dreyfus. C'est ça, c'est le j'accuse. Vous êtes le Zola. Le j'accuse. Le j'accuse. Mais dites-moi, pendant ce temps-là, qui a décidé ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Quand on disait Feselaïm, c'est fini, il n'y a plus, c'est fini, ça ne sert plus à rien, etc. On supprime Feselaïm. C'était Hollande, c'était l'époque de Hollande. En fait, ça a commencé avec Hollande et ça me permet, vous me donnez une occasion de parler de mon second livre. Puisqu'en fait, une fois que j'ai écrit mon livre en 2019 sur les éoliennes, je me suis dit, comment fonctionne le système électrique français ? Et pendant le Covid, la crise du Covid, j'en ai profité pour faire mon livre nucléaire. Vous voyez que le confinement peut servir à quelque chose. Ah ben là, il a été profitable, j'ai fait « Nucléaire, les vérités cachées », qui a été aussi un succès de l'Ibaï, que j'ai sorti en octobre 2021, que j'avais présenté d'ailleurs pour sa sortie sur Sud Radio, dans votre émission, justement pour expliquer ce scandale de la substitution du nucléaire par les éoliennes. Et c'est donc ce sabotage politique qui a commencé sous François Hollande, mais dont les racines ont commencé avec la gauche plurielle de Lionel Jospin, associée avec Dominique Voinet, au moment où Chirac dissout l'Assemblée nationale en 1997, de mémoire. C'est ça, oui. Eh bien, les racines commencent avec Lionel Jospin, qui détruit le nucléaire, qui ferme Superfénix. Sous l'influence de Dominique Voinet, on se rappelle qu'elle est allée, elle a raconté... Elle raconte, dans une documentaire, qu'elle est allée outrepasser sa feuille de route qu'elle lui avait fixée le Premier ministre, en n'allant pas défendre l'idée que le nucléaire était une énergie vertueuse de l'Europe. Et elle s'en vantait. Et elle s'en vantait, dans une vidéo. Elle a supprimé Superfénix, qui était l'espérance d'un nucléaire, un des infinis. Et ensuite, la deuxième... Ça, c'est le premier acte de sabotage. Et le deuxième acte de sabotage, c'est le mandat de François Hollande, avec deux personnages clés. M. François Brotte, celui qui avait fait la loi sur les éoliennes et la baisse de la part du nucléaire. Et M. Péchazic, l'actuel patron de RTE, Réseau de Transport d'Électricité. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'en France, celui qui gère les réseaux d'électricité et gère le marché européen de l'électricité, c'est M. Péchazic, c'est le faux soyeur du nucléaire français, quand même. C'est les pompiers pyromanes. On a, à la tête de l'entreprise fondamentale du marché européen de l'électricité en France, celui qui a détruit le système nucléaire français. Et il cherche à se... Est-ce qu'il a senti que ça sentait le Roussi ? A se dédouaner un peu. A partir pour diriger les aéroports de Paris. Voilà. Il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de chômage. Le sabotage a commencé à ce moment-là. Et ces deux lois corrélatives, baisse de la part du nucléaire à 50%, accélération des éoliennes, a conduit à une libéralisation totale de l'installation des éoliennes et à destruction. On allait jusqu'à la fermeture de 25 réacteurs nucléaires. Et donc, les deux premiers qui ont été sacrifiés, c'est Fessenheim, qui n'avait que 40 ans et pour lequel on avait fait plusieurs centaines de millions d'euros de travaux. Donc, vous dites vous-même, d'ailleurs Fabien, vous l'avez dit, et d'autres, que Fessenheim aurait pu encore durer 25 ans ou 30 ans. Mais écoutez, c'est très simple. Three Mile Island, aux Etats-Unis, Three Mile Island, oui. Qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une catastrophe, etc., a été racheté par un GAFA pour être relancé alors que ça a été fermé en 2019. C'est la technologie américaine de Westinghouse. Qu'on aurait pu, en tout cas, appliquer en France. Fessenheim, c'est la même. Three Mile Island et Fessenheim ont le même âge. D'accord. Et ont été arrêtés à un an d'écart. On relance Three Mile Island et on abandonne Fessenheim de manière scandaleuse. Enfin, c'est tout bonnement. Et quand on regarde les travaux de démantèlement, ça fait vraiment... Moi, je l'ai visité. J'ai visité Fessenheim avec un candidat à l'élection présidentielle. Au moment de l'élection présidentielle, j'ai fait la visite avec un candidat. Et bien, c'était un joyau. C'était tout neuf. Ça avait 40 ans. À 40 ans, on est dans la fleur de l'âge d'une centrale nucléaire. Ça peut durer encore 40 ans. Donc, il ne faut pas oublier qu'à 40 ans, une centrale nucléaire est amortie. Mais alors, il y a eu aussi autre chose. Justement, je voudrais qu'on parle. On était partis quand même sur un très grand projet d'utilisation des déchets de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque et que ça puisse durer. C'est le projet Astrid, pour ne parler que de cela. Tout à fait. Le projet Astrid était la reprise du projet Superphénix. C'est ça. Oui, ça suivait Superphénix. C'est ça. Qui était la relance de la construction d'un réacteur qui allait utiliser, en fait, le plutonium et l'uranium appauvri. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on a une quantité énorme d'uranium appauvri sur le sol français. Et on a une quantité importante de plutonium qui est issue des centrales nucléaires des premières générations. Ces deux couplets, les deux couplets, c'est un combustible qui permet à la France d'avoir 2000 ans de souveraineté électrique en France. 2000 ans. Plus de 2000 ans. 2000 ans de souveraineté totale. C'est-à-dire qu'avec ces deux matières et avec la technologie d'Astrid ou de Superphénix, qu'on appelle les réacteurs, les surgénérateurs, un réacteur à neutrons rapides, eh bien nous disposons d'une souveraineté électrique pas énergétique. Nous avons la possibilité de produire de l'électricité pendant 2 à 3 000 ans sans dépendre d'une importation de qui que ce soit. De qui que ce soit. Alors qu'est-ce qui c'est... Alors pourquoi ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ni Superphénix, ni Astrid ? Eh bien parce que vous avez des opérations d'ingérence étrangère et en particulier allemande, russe et américaine, les trois étant intéressés pour empêcher l'autonomie énergétique de l'Europe par la France. Mais pardon, je croyais, Fabien Bouglet, que la France était un pays indépendant. Je pensais, enfin vous allez me dire, que les ingérences russes, américaines ou allemandes n'auraient pas le poids qu'elles ont eu. Eh bien écoutez, l'école de guerre économique, dans un rapport qu'elle a publié l'année dernière, a expliqué que des fondations allemandes étaient financées par le gouvernement allemand, en particulier Henrik Boll, la fondation correspondant au Grünen, qui sont l'équivalent des Verts allemands, et la fondation Rosa Luxembourg, qui correspond au parti politique de la gauche, l'équivalent de la France insoumise, pour mener des opérations de guerre informationnelle sur le territoire français. Et d'ailleurs, c'est un représentant de la fondation Henrik Boll qui est venu faire une introduction pour un colloque d'Europe Écologie-Les Verts contre le nucléaire. Et donc, on a tout un tas d'officines anti-nucléaires qui agissent en France, pilotées par l'Allemagne, parfois pilotées par les États-Unis, ça a été le cas, et qui font que, en fait, des partis politiques, des associations sont influencées, sont pour détruire le nucléaire français. Mais ça va plus loin, Fabien Bouglet, et vous l'avez révélé vous-même, c'est que quand on m'avait dit un jour qu'il y avait un cabinet allemand au sein du ministre français de la transition énergétique, je me dis, c'est pas vrai, écoutez là, Fabien, vous exagérez, vous faites des cracks, mais racontez-nous quand même. parce que c'est essentiel, il y a une question, et je ne sais pas si vous soublez, André Bercoff, mais nous avons eu un débat avec l'actuel ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, sur CNews, et Morandini, sur cette question précise. Et donc, je vais rappeler l'info. parce qu'elle est quand même assez... Elle est vraiment policier. Elle est aussi l'exemple du déni d'information de nos politiques. En fait, j'ai découvert qu'il y avait au sein de la DGEC, alors on parle souvent de l'État profond, c'est quoi la DGEC ? C'est la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. D'accord. C'est l'État profond qui est rattaché à qui ? Au ministère de l'Écologie. D'accord. C'est l'État profond. D'accord. C'est les représentants de l'État profond dans un sens positif, à mon regard. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont les opérateurs. Ce sont les hauts fonctionnaires chargés de la politique énergétique de la France. D'accord. DGCE. DGEC. DGEC, pardon. Et j'ai découvert que dans les locaux de la DGEC, il y avait une officine qui s'appelle l'Office Franco-Allemand de la Transition Énergétique qui est un office financé par le gouvernement allemand et par le gouvernement français mais qui est une association de droit allemand dont le siège est à Berlin. D'accord. Et j'avais l'adresse officielle de droit officiel allemand et de droit officiel allemand. D'accord. Et le siège avait une adresse donc j'ai googlisé l'adresse et le siège c'est le ministère de l'Industrie Allemande. C'est bien. On comprend pourquoi. Et l'Office à ses locaux non pas à l'extérieur mais au sein du ministère de la Transition Écologique et de la Transition Énergétique. c'est-à-dire qu'on a des représentants de la filière allemande de l'éolien de ce qu'ils appellent l'Energiewinde c'est-à-dire cette transition énergétique des éoliennes couplées au gaz ou au pétrole que l'on a décrit tout à l'heure. Vous avez au sein de l'OFAT-E vous avez Greenpeace et WWF des officines antinucléaires qui sont dans les locaux qui fixent la politique énergétique de la France. la doctrine énergétique de la France. Donc c'est extrêmement grave. Une question a été posée à l'Assemblée nationale en question au gouvernement par un député tout le monde fait comme si ça n'existait pas et Antoine Armand pour revenir à cette émission vous l'aviez interrogé justement sur CNews pour lui demander s'il était au courant de ce qu'il y avait la présence d'une officine allemande au sein du ministère de l'écologie et il nous avait répondu que c'était du complotisme de dire ça et c'est très intéressant parce que Antoine Armand il a été quoi ? Il a été en 2022-2023 rapporteur de la commission sur la souveraineté énergétique et je lui avais répondu que si on considérait que c'était du complotisme que de considérer une information sourcée documentée du fait qu'il y ait un lobby allemand au sein de la DGEC ça posait un problème sur la terminologie de complotisme et d'ailleurs Antoine Armand a dit dans son rapport sur la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique il a dit des mots en particulier c'était les mots de Henri Proglio ont été durs ont été donnés sur l'Allemagne nous ne voulons pas développer dans notre rapport d'éléments d'information sur le rôle de l'Allemagne car nous considérons que c'est polémique c'est vraiment intéressant nous avons aujourd'hui un déni de réalité de nos politiques sur les félicités allemandes contre la France pour certains ils croient encore au couple franco-allemagne voilà vous dites qu'il y a des mésententes dans le groupe franco-allemand mais tout va pour le mieux regardez tous les avions rafales qui nous ont acheté tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes depuis les élections parlementaires et c'est ça m'a triste de voir que l'actuel ministre de l'économie et des finances pense comme ça parce que depuis les élections européennes nous avons eu deux vice-présidents de la commission européenne anti-nucléaire notoire et nous avons eu le secrétaire d'état chargé des affaires étrangères allemande qui a dit à la commission européenne qu'il était hors de question que l'Europe finance le nucléaire français donc on a des actions extrêmement fortes extrêmement déliqueuses anti-nucléaire et compléatoires déliqueuses de l'Allemagne et on a des ministres qui ne veulent pas y répondre et ça c'est très grave selon moi alors justement Fabien Bouglet nous arrivons quand même à un moment aussi et vous je me rappelle nous avons eu une conversation là-dessus au moment où donc le déclenchement parce que de la guerre enfin de l'invasion de l'Ukraine pas la Russie 2022 mars-février 2022 février mars 2022 tout ce qui s'est passé l'embargo et compagnie et on sait que l'Allemagne on va parler de Nord Stream et tout cela et on sait que l'Allemagne qui dépendait encore plus que nous du pétrole russe et du gaz russe ce qui s'est passé effectivement mais un jour vous arrivez et vous me dites André j'ai quelque chose et vous m'avez agité une feuille comme vous faites d'habitude encore une fois c'est pas l'Émile Zola mais c'est un peu de Sherlock Holmes c'est le côté Fabien Bouglet du personnage et vous me dites regardez cette feuille officielle du bureau des sanctions du secrétaire d'état américain ce sont les affaires étrangères c'est ça et donc si j'ai bien compris vous n'est-ce pas les USA l'OTAN embargo sur la Russie etc puissance belliqueuse et effectivement interventionniste mais à un moment de la guerre le business continue racontez-nous une liste de banques c'était tout à fait étonnant ça aussi en fait il faut comprendre une chose fondamentale la guerre en Ukraine n'est qu'un petit volet de la guerre mondiale de l'énergie que j'ai expliqué dans mon dernier livre guerre de l'énergie au coeur du nouveau conflit mondial qui explique qu'en fait tout cela ce dont on parle les éoliennes couplées au gaz contre le nucléaire français intègre une guerre mondiale de l'énergie avec deux grandes pays en opposition les Etats-Unis et la Russie et au milieu l'Europe bien démunie puisqu'elle dépend de 55% de ses importations en énergie bien sûr 55% toute l'Europe toute l'Union Européenne les pays de l'Union Européenne pour leur consommation en énergie doivent importer 55% alors que les Etats-Unis sont autonomes énergétiquement et la Russie autonome énergétiquement et l'incroyable paradoxe c'est que avec la guerre en Ukraine on a forcé la main de l'Europe à faire des sanctions en particulier sur le pétrole pas sur le gaz ou sur le nucléaire mais le pétrole on s'est mis à l'acheter à l'Inde qui recycle le pétrole russe et qu'on rachète à l'Inde avec commission et le gaz de schiste et le gaz de schiste et c'est là et c'est là où c'est très intéressant c'est qu'en avril 2024 je découvre ce document sur qui est découvert par deux personnes par moi en France et par une journaliste de Bloomberg qui est la correspondante de la Maison Blanche à Bloomberg d'accord et nous voyons ce document daté d'avril de 2024 qui dit il y a quelques mois il y a quelques mois c'est la levée des sanctions dans tout le domaine énergétique dans les relations bancaires entre la Russie et les Etats-Unis alors qu'il y a eu Swift qui a eu tout leur bargain qui a eu la saisie des avoirs russes par contre dans le domaine énergétique il y a une levée des sanctions c'est la première approche que l'on a quand je vais dans votre émission à l'époque mais le jour même on obtient une information complémentaire d'un magazine juridique qui dit qu'en réalité le document que nous sortons n'est pas un document de levée des sanctions en avril 2024 mais est une prorogation de la levée des sanctions qui est intervenue depuis le début de la guerre en Ukraine depuis 2022 depuis 2022 les Etats-Unis ont levé les sanctions économiques et les échanges économiques entre banques dans le domaine énergétique mais donc ils ne les ont jamais appliquées en l'occurrence en quelque sorte si on me dit que c'est le début donc ils ne les ont pas appliquées donc il n'y a pas de sanctions ça veut dire que les banques théoriquement ça veut dire que les banques russes et les banques américaines peuvent échanger des devises sur le business énergétique mais ça n'était pas totalement idiot parce que il faut savoir que 40% de l'uranium enrichi consommé par les Etats-Unis viennent de Russie 40% 30 à 40% c'est-à-dire que l'enrichissement les russes sont spécialistes de l'enrichissement de l'uranium les russes et puis et d'autres pays satellites et donc en fait ils avaient besoin de continuer ils dépensaient un milliard d'euros alors là il y a eu une loi aux Etats-Unis pour dire on arrête d'acheter l'uranium russe sauf exception sauf dérogation ils continuent là ils ont eu un record en 2024 d'achat d'uranium enrichi en Russie et donc en réalité c'est un dérogation j'adore et théoriquement théoriquement ça veut dire quoi ça veut dire qu'un méthanier il faut bien comprendre je n'ai pas de preuves c'est théorique ça veut dire qu'un méthanier qui est sous drapeau panaméen un méthanier je le rappelle c'est ce qui contient du gaz naturel liquéfié c'est un paquebot qui contient du gaz naturel liquéfié il part de Russie il est acheté par une banque américaine il devient ça devient du gaz américain et il est vendu ensuite en Europe comme du gaz naturel liquéfié venant des Etats-Unis théoriquement alors qu'il arrive de Russie alors qu'il contient du gaz naturel liquéfié je n'ai pas dit que ça se pratiquait mais je dis que théoriquement avec ce document du trésor américain sur la levée des sanctions dans tout le secteur énergétique et bien c'est qui était possible et le caractère cocasse dans l'affaire c'est que suite à l'émission que nous avions faite sur Sud Radio Libération a fait un fake check en disant oui mais ce que dit Bouglet c'était la levée des sanctions le 23 avril mais en fait la levée des sanctions il a repris les éléments que j'avais tweeté c'est depuis le début donc en fait Libération a levé un lièvre énorme c'est ça qui est paradoxal c'est que Libération a dévoilé dans les médias mainstream une information absolument gigantesque et je m'étonne que personne n'en ait parlé parce que c'est vraiment et nous n'avons pas été contredits depuis non non mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est que d'abord ce qu'on savait déjà mais c'est une illustration magnifique c'est que pendant la guerre le business continue je veux dire ne regardons pas les idéologies et les partis parce que regardez tout le verbiage et le truc malheureusement il y a des centaines de milliers de morts et c'est ça qui est terrible mais enfin ce qu'on raconte sur l'indépendance etc et pendant ce temps le business mais alors dites moi aujourd'hui aujourd'hui Fabien Bouglet la France pour ne parler que d'elle est donc comme la plupart des pays d'Europe victime de cette espèce d'embargo oui parce qu'on s'est auto-sacrifié c'est à dire que sous la pression de l'OTAN on a pris des mesures de sanctions pour nous couper des ressources énergétiques de la Russie et donc l'Europe a indirectement et par ses propres sanctions s'est tiré une balle dans le pied en augmentant sa facture énergétique mais ça ça a des conséquences considérables c'est que ce faisant en diminuant ses relations avec la Russie qui permettaient d'avoir des marges de négociation du prix du gaz et bien l'Europe a accentué le coût de son énergie et a détruit sa compétitivité au moment où les Etats-Unis ont fait une loi qui s'appelle l'Inflation Reduction Act qui vise à aspirer les industries allemandes et les industries européennes et les faire venir aux Etats-Unis et c'est le deuxième effet qui se coule c'est que vous avez d'abord une première étape qui est de détruire et de planter la compétitivité européenne par un coût de l'énergie qui augmente en se sacrifiant vis-à-vis de la Russie et ensuite de déstabiliser l'économie comment dire européenne qui va avoir son coût surenchéri en aspirant les entreprises et donc l'objectif allemand est bien de couper l'économie européenne l'objectif américain l'objectif américain est bien de couper l'Europe de sa relation avec la Russie et son pays clé c'est l'Allemagne puisqu'évidemment l'Allemagne coupée de ses ressources et de ses approvisionnements en gaz peut moins développer son énergie Vinde et complètement déstabiliser d'ailleurs là tout récemment l'Allemagne a comment dire expliqué que des usines de Volkswagen allaient fermer par manque de compétitivité avec un Volkswagen vous imaginez alors de ce point de vue Fabien Mouglet qu'a joué exactement on peut dire aujourd'hui à qui non pas à qui profite le crime où le crime était presque parfait d'ailleurs il l'était Nord Stream 1 Nord Stream 2 en fait vous avez raison parce que tout est lié parce que c'est parce qu'il faut comprendre Nord Stream c'est quoi Nord Stream c'est un tuyau de gaz qui a été doublé et le donc vous avez un premier tuyau entre la Russie et l'Allemagne Nord Stream 1 et puis vous avez un deuxième tuyau qui est construit et opérationnel en 2022 fin 2022 il est opérationnel Nord Stream 2 mais il n'est pas ouvert il n'est pas où il s'avère à l'activité Nord Stream 1 et Nord Stream 2 distribuent respectivement 55 milliards de mètres cubes de gaz ça veut dire 108 milliards par an les deux gaz ça fait 110 milliards d'accord c'est 25% de la consommation en gaz de l'Europe avant la guerre c'est un passage qui permet de contourner et d'aller directement entre la Russie et l'Allemagne ça lie et d'ailleurs c'est pour ça que comment dire que Jean Schroeder ça lie avec Poutine après son mandat pour faire un pacte il va chez Gazprom d'ailleurs il est patron il est patron de Nord Stream et avant la guerre il est à deux doigts de devenir président de Gazprom en fait il fait le pacte germano-soviétique des temps modernes le pacte Schroeder-Poutine pendant 20 ans pour faire en sorte d'avoir du gaz pas cher pour l'économie russe pour l'économie allemande et permettre à la Russie de développer aussi ses relations économiques et ils veulent contourner le passage historique du gaz vers l'Ukraine parce que l'Ukraine est le pays des deux gazoducs historiques Brunzewood et Soyouz sur lequel d'ailleurs il faut le dire l'Ukraine la Russie a continué de payer l'Ukraine et l'Ukraine de toucher la Russie pendant la guerre jusqu'à fin décembre 2024 donc Nord Stream évidemment c'est un passage qui permet de déstabiliser les voies historiques et qui permet d'éviter l'Ukraine Ukraine qui est sous contrôle américain donc il fallait en finir avec Nord Stream donc le fait de détruire Nord Stream profite incontestablement aux américains puisque en détruisant Nord Stream on coupe un voie de passage considérable économique entre la Russie et l'Allemagne et on redonne un intérêt au passage vers l'Ukraine en outre privé du gaz russe qui ne fait pas l'objet de sanctions parce que pendant la guerre l'Europe a sanctionné le pétrole russe mais pas le gaz et donc l'Allemagne a besoin du gaz et bien ils détruisent l'économie allemande et par voie de conséquence l'Europe est obligée d'acheter du gaz naturel liquéfié américain puisque depuis 2016 les Etats-Unis ont développé leur système de liquéfaction avec les extractions de gaz de schiste et le grand alors que nous comme vous le savez juste n'avons le droit ni d'explorer et encore moins Dieu nous en préserve d'extraire du gaz de schiste alors que nous en avons enfin c'est notre ça c'est une autre question et le maître d'oeuvre de tout ça c'est Donald Trump pendant son mandat voilà parce qu'il il crée ce qu'ils appellent la doctrine du gaz de la liberté et eux ils appellent ça the freedom gas le gaz de la liberté on retrouve c'est ce que j'ai écrit dans mon livre guerre de l'énergie on retrouve des passages édifiants de doctrinaires américains qui disent que le gaz de schiste américain va libérer l'Europe du gaz fasciste russe par gazoduc voilà et donc il y a vraiment cette volonté de couper l'Europe de la Russie parce que les américains savent que la liaison entre l'Allemagne et la Russie le capital allemand et le gaz russe sont sont une concurrence effroyable au niveau mondial des Etats-Unis et d'ailleurs on retrouve dans un think tank américain une conférence de Friedman qui l'explique en 2015 parfaitement et donc il est incontestable que le sabotage de Nord Stream 1 et 2 quel que soit le commando qui a réalisé ça profite très clairement aux Etats-Unis toujours à qui profite le crime comme on dit l'autre mais justement Fabien Bouglet ce qui est intéressant c'est que encore plus que la France ceux qui ont salué ça avec un enthousiasme je veux dire quasi délirant alors que c'est ils étaient les victimes c'est les Allemands ce sont les Allemands les Allemands ont non seulement accepté mais ont applaudi à cela je veux dire vous savez il n'y a que depuis quelques jours que M. Schultz dit que peut-être qu'il va parler à M. Poutine mais jusqu'ici c'était attention la guerre à outrance etc alors comment vous expliquez enfin on va pas faire de psychologie quand même mais enfin ces dirigeants allemands ces dirigeants français ces dirigeants européens n'ont rien vu venir n'ont rien si ils ont vu peut-être venir mais ils se sont dit en tout cas il n'y a rien d'autre à faire no other way comme disait Margaret Thatcher non mais je pense que l'Europe était dominée par l'Allemagne l'Allemagne était prédominant avec l'Europe pour imposer son énergie vendeux là elle est complètement déstabilisée son système d'éoliennes toutes les entreprises éoliennes sont en train d'exploser vraiment vous l'avez dit vous avez fait plusieurs tweets là-dessus vous dites qu'il y a vraiment là il n'y a plus que 13% au niveau mondial des commandes d'éoliennes qui se font par des éoliennes occidentales tout le reste est chinoise 13% en 2024 depuis le début de l'année alors que c'était combien avant ? avant les majeurs c'était Vestas Danois Siemens Energy Allemand et General Electric Américain ceux-là sont en train d'être décapités il n'y a jamais eu de fabrique française d'éoliennes ? non il y a eu avec Alstom oui Alstom mais comme on a vendu Alstom c'est General Electric vous savez c'est la même histoire donc on a pu on n'a aucun fabricant en France ne sont installés 30% d'éoliennes danoises et 65% d'éoliennes allemandes d'accord voilà un petit peu de chinoises mais très très peu et donc aujourd'hui vous dites que le marché diminue totalement c'est les chinois qui sont en train de prendre le leadership pour une raison très simple c'est que les chinois sont leaders en aimants permanents et en terres rares et qu'ils ont restreint les exportations des éléments permanents et des terres rares donc en fait c'était inévitable la chaîne d'approvisionnement est totalement gelée pour les occidentaux et ils n'arrivent plus à vendre ils ne sont plus compétitifs et en plus ils ont eu des problèmes de solidité de fiabilité des éoliennes et donc l'Allemagne est totalement déstabilisée non seulement le coût énergétique de leur industrie explose leur système éolien couplé au gaz ne marche plus puisqu'ils sont obligés d'extraire du charbon pour compenser le gaz qui n'achète plus le gaz pas cher de Poutine ils sont obligés d'acheter du gaz naturel liquéfié américain et donc pour eux cette guerre en Ukraine pose un vrai problème et cet été s'est passé inaperçu les enquêtes du Wall Street Journal sur le sabotage de Nord Stream qui auraient été commandité d'abord par une équipe en liaison avec Zelensky ont largement refroidi les auteurs allemandes qui se disent mais attendez on va financer une guerre avec des gens qui ont saboté un gazoduc qui nous assurait une économie donc ils se disent on a encore un tuyau parce que sur les 4 tuyaux de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 il y en a un qui est encore opérationnel qui n'a pas été détruit et donc ils se disent il faut qu'on rétablisse la paix et d'ailleurs suite aux annonces de Nord Stream de qui avait pu faire le commando qui avait pu faire puisqu'on parle d'un commando ukrainien et bien les allemands ont dit on réduit notre financement d'aide à l'Ukraine et on arrête de livrer des armes alors revenons justement et aux éoliennes et au tableau général pas seulement effectivement vous avez vu qu'aujourd'hui le gouvernement français pour revenir à l'actualité présente son budget 2025 et demande comme des fous des augmentations d'impôts bien sûr etc mais aussi demande des économies d'énergie il dit voilà il faut que les français serrez-vous la ceinture c'est intéressant alors sur quoi sur le carbone etc enfin on revient toujours au même slogan aux mêmes centaines mais est-ce qu'on en est là Fabien Bouglet vraiment aujourd'hui à l'heure où on parle il faudrait faire quoi pour un peu arrêter cette espèce d'extraordinaire délire que vous avez décrit il faut arrêter le en même temps énergétique il faut stopper immédiatement le en même temps énergétique il faut mettre à fond sur le nucléaire l'hydroélectricité il faut qu'on règle le problème de l'hydroélectricité il faut qu'on arrête il faut arrêter les éoliennes il faut arrêter immédiatement les éoliennes pour la raison extrêmement simple c'est que les éoliennes et les panneaux solaires étant interminants déstabilisent le réseau et comme vous avez un système nucléaire français qui est stable puissant et qui donne une électricité fiable le fait d'intégrer des éoliennes intermittents qui fonctionnent comme ça en permanence on est obligé de changer les réseaux et le patron de RTE et d'Enedis oui parce que juste je dis ça pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent effectivement quand l'éolienne fonctionne il faut aller jusqu'à stopper ou arrêter les centrales nucléaires avec des systèmes d'équilibrage dans le réseau 200 milliards d'euros 200 milliards d'euros sont annoncés par le patron de RTE et d'Enedis c'est-à-dire 200 milliards d'euros c'est les frais qu'il va falloir qu'on paye dans les prochaines années si on continue la politique éolienne attendez qu'on se comprenne bien si on continue la politique d'oscillation entre effectivement l'éolienne marche on baisse un peu la centrale ça va nous coûter 200 milliards d'euros oui d'accord et ça c'est payé sur la facture des français au travers du TURP le TURP alors vous avez sur la facture des français trois catégories vous avez le coût de l'électricité vous avez les taxes la TIFCE on va dire on va appeler ça la taxe qui finance les éoliennes et vous avez le TURP qui est la taxe de raccordement d'accord bon et bien en fait ça c'est pour l'électricité oui et donc la facture d'électricité augmente non pas à cause du prix de l'électricité qui a commencé à baisser parce que le gaz étant moins cher ça influe sur le marché européen et donc le gaz étant moins cher l'électricité moins chère il augmente ce qui augmente c'est la TIFCE qui finance les subventions aux éoliennes les fameux 9 milliards d'euros les fameux 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes sont financés par l'augmentation des taxes c'est assez c'est nous qui alors nous allons payer beaucoup plus après parce qu'il y a les 9 milliards d'euros et les 200 milliards d'euros de frais voilà qui seront répartis sur les prochaines années donc si on n'arrête pas immédiatement la politique éolienne et panneau solaire c'est la garantie d'une explosion des factures électriques des français pour intégrer à l'horizon de camp dans les 5 à 10 ans qui viennent pour intégrer de l'électricité intermittent et pour plomber le nucléaire français c'est à dire qu'en plus le nucléaire va être surenchéri parce qu'on va demander au nucléaire de s'adapter de s'effacer puisque les énergies intermittentes ont une priorité dans le réseau électrique donc en fait c'est une catastrophe et tout le monde est en train de le dire monsieur Percebois vient de le dire hier sur la chaîne parlementaire un ancien haut et haut dirigeant français de l'industrie française André Merlin l'ancien patron de RTE créateur du marché européen de l'électricité le dit même Proglio le dit tous les grands patrons on est en train d'alerter moi je fais des interventions j'alerte nous alertons les pouvoirs publics nous alertons Michel Barnier il faut stopper immédiatement parce que là l'explosion de la facture d'électricité est inéluctable si nous continuons cette politique terrible d'installation d'énergie intermittente et donc il faut arrêter les subventions arrêter les nouvelles éoliennes et progressivement démanteler les éoliennes installées pour alléger parce que si on arrête les subventions déjà on va gagner des dizaines de milliards alors qu'on recherche désespérément c'est tout le paradoxe et d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher la ministre de l'écologie a bien compris puisqu'elle a dit si on me baisse mon budget du ministère de l'écologie je démissionnerai donc il est clair qu'il y a une tension sur le budget du ministère de l'écologie parce que c'est derrière le ministère de l'écologie qui est responsable de ces fameuses subventions c'est extraordinaire d'ailleurs quand on vous écoute on s'est dit mais au fond l'écologie politique a joué à mort contre l'écologie enfin contre franchement là il y a quelque chose d'extraordinaire depuis 20 ans 30 ans 40 ans l'écologie politique a joué un rôle je veux dire c'est tirer pas une balle dans le vent mais je ne sais pas où et nous a tiré une balle dans le ventre c'est-à-dire c'est l'écologie qui tue l'écologie c'est-à-dire que l'écologie politique qui s'est basée sur l'éolien comme symbole avec beaucoup de lobbies parce que Angela Merkel elle-même avait dit si on donne des subventions aux exploitants éoliens nous ne parviendrons jamais avec leur puissance à leur supprimer ces subventions elle-même l'avait dit dans une intervention et oui le lobby les intérêts sont les intérêts les lobbies les lobbies éolien il est super puissant il agit au plus haut niveau de l'état et il a réussi à imposer le en même temps c'est-à-dire nucléaire éolien sauf que le en même temps c'est aujourd'hui ce qui fait exploser la facture des français cette facture qui finance les subventions et cette facture qui finance les raccordements et donc en fait il faut bien comprendre que c'est un enjeu majeur un enjeu majeur du peut-être prochain gouvernement du prochain président de la République c'est un enjeu majeur de la survie du pouvoir d'achat de du biais etc parce que derrière c'est les industries alors les industries ne payent pas la TI-FCE mais la facture d'électricité progresse tout de même et c'est aussi tous les ménages qui voient leur facture d'exemple donc c'est quand même une électricité qui augmente pour payer les dividendes et les bénéfices des exploitants éoliens dont la plupart sont dans des paradis fiscaux où ils ne payent pas d'impôts en France donc je trouve quand même assez fou qu'on n'arrive pas à faire accepter l'idée qu'on arrête alors j'entends par-ci et par-là des gens dire oui mais où est la signature de la France si on supprime les subventions aux éoliennes mais attendez où part l'argent des français c'est nous c'est plus notre signature la signature c'est une chose mais les français qui se serrent la ceinture pour rien c'est une autre chose et donc l'intérêt et d'ailleurs c'est tout à fait intéressant parce que le conseil d'état dans une décision de justice pour la renégociation des subventions pour les panneaux solaires a dit dans une décision célèbre que c'était d'intérêt général que de renégocier les tarifs de rachat des panneaux solaires et donc moi je le dis sonalément à Michel Barnier il faut préciser que Michel Barnier dans son discours de politique générale a parlé d'études d'impact des énergies renouvelables en disant je pense en particulier pour les éoliennes je fais appel au bon sens de Michel Barnier je sais qu'il est informé de la question il faut d'urgence arrêter cette politique mortifère de destruction de notre système électrique qui d'ailleurs sert aussi les intérêts américains parce que évidemment déstabiliser le réseau électrique français et le nucléaire français c'est aussi déstabiliser le système électrique européen parce que les américains ne veulent pas que nous développions le nucléaire français ils ont intérêt à ce que nous installions des éoliennes qui fonctionnent 22% qui produisent 22% de leur capacité de production et qui continuent à nous vendre du gaz de schiste et qui en plus nous vendent du gaz de schiste et eux ils ont un double intérêt c'est qu'ils ont aussi intérêt à construire des réacteurs nucléaires parce que depuis Donald Trump il y a tout un tas de lois pour développer le nucléaire dans le monde et donc le nucléaire français est un concurrent sérieux du nucléaire américain donc tous ces enjeux se cumulent mais et là je fais une annonce passionnante si Donald Trump est élu il a dit récemment dans un discours qu'il travaillerait avec Poutine parce que les Russes avaient des ressources minérales très importantes à leur vendre Donald Trump est un homme d'affaires il va faire des deals et donc il fera des deals avec les Russes et je ne serai pas surpris puisque Donald Trump selon l'ambassade de France aux Etats-Unis est en train de préparer une série de lois extraterritoriales pour punir le nucléaire français dans sa relation avec les Russes et je ne serai pas surpris que les Américains dealent avec les Russes sur le nucléaire pour être en concurrence avec le nucléaire français et même ne dites pas Fabien Bouglet qu'on sera encore les cocus de l'histoire ça suffit quand même ça suffit juste un mot est-ce que vous avez entendu est-ce que c'est une réalité que Bill Gates reprend le projet Astrid veut le développer aux Etats-Unis alors en fait il y a une petite c'est vrai et c'est pas vrai il ne reprend pas les éléments de recherche du projet Astrid mais par contre tout à fait de manière tout à fait exacte les Américains ont repris la construction d'un réacteur à neutrons rapides que nous avons abandonné en France c'est-à-dire que pendant que nous abandonnons Superphénix et que nous abandonnons Astrid Bill Gates et pourquoi pour une raison très simple c'est que l'avenir va être de l'informatique et basé sur une électricité abondante et puissante et que c'est pas avec des éoliennes qui produisent 22% d'un capacité et c'est le recyclage des déchets nucléaires qui nous permettra d'avoir une informatique et des GAFAM très développés et c'est pour ça qu'Amazon est en train d'investir dans des réacteurs nucléaires et c'est pour ça que Bill Gates investit dans le nucléaire de nouvelle génération et ça il faut le dire Michel Barnier dans son discours de politique générale a bien précisé qu'il fallait développer le nucléaire de nouvelle génération maintenant maintenant assez des mots oui assez des mots des actes maintenant des actes mais attendez est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui en France dans l'état où nous sommes de régénérer allez par exemple Astrid oui il faut peut-être d'une autre manière c'est faisable oui il y a des start-up qui travaillent dessus avec des petits réacteurs modulaires mais je dirais que voilà EDF oui oui c'est tout à fait c'est faisable c'est en France c'est en cours en France mais il faut accélérer 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 c'est fondamental c'est fondamental que la France ne perde pas la course et soit dans la course des réacteurs de nouvelle génération mais ça j'ai confiance parce que le patron d'EDF Luc Raymond est plutôt assez tenace et je trouve plutôt de de très bons niveaux on voit qu'il a relancé EDF il a relancé la production nucléaire et il ne se laisse pas faire vis-à-vis du gouvernement et donc je et puis dans les relations que je peux avoir avec les ingénieurs nucléaires on voit que ça se dynamise mais il faut aller encore plus vite écoutez alors mon cher Fabien avant de vous remercier pour tous ces éclaircissements cher Fabien Bouglet et bien rendez-vous dans 3000 ans comme ça on verra si nous sommes tout à fait merci merci André à bientôt